Stéphanie Houelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Nantes Grand Ouest. Vous êtes vice-présidente de la commission développement économique Pays de la Loire, chargée de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Exactement. On pense beaucoup, quand on évoque les Pays de la Loire, à des entreprises, des grosses entreprises innovantes, STX, Airbus. Et pourtant, il y a aussi des PME qui peuvent travailler avec elles de façon très régulière et qui, parfois aussi, ont des solutions pour elles, mais ne sont pas impliquées dans leur projet. Que faire ? Alors, vous pointez quelque chose de tout à fait pertinent, c'est-à-dire que nous avons effectivement en Pays de la Loire de très belles entreprises, comme vous l'avez dit, Airbus, STX. Et derrière, nous avons aussi toute une chaîne de PME très innovante. Nous sommes dans un territoire très industriel. Et tout l'enjeu de la politique de notre région, c'est en même temps d'accompagner évidemment les grandes entreprises, qui sont les locomotives, mais de permettre à chacune des PME, voilà, de faire avancer l'économie de notre territoire. Et c'est un des grands axes qui a été pris par notre nouvelle majorité. Cet accent mis sur les PME et les ETI pour les faire grandir. Alors, concrètement, voilà, comment s'y prend-on ? La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà, comme des technocampus, qui sont des lieux qui regroupent des grandes entreprises, des laboratoires de recherche, des bureaux d'études. Et on souhaite pouvoir conserver des espaces, des mètres carrés temporaires pour des PME, pour qu'elles puissent venir faire de l'innovation ouverte sur 2-3 mois. Parce que contrairement à une grande entreprise, la PME ne va pas forcément faire un projet sur 2 ans, mais un projet plus ponctuel. Voilà, ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ça peut être tout le travail qui est fait avec l'IRT. Donc, l'IRT, c'est l'Institut de recherche technologique Jules Verne, qui travaille sur notre région, sur toutes les technologies avancées de production, sur les matériaux composites et sur l'usine du futur. Et c'est de permettre à nos PME d'accéder plus facilement à l'IRT. Donc, il y a un GIE, un groupement qui s'est constitué de 7-8 PME qui vont ensemble, on va dire, entre guillemets, affronter l'IRT. Et se faire connaître, en fait. Et se faire connaître. Et puis, il y a des problématiques propres aux PME, comme par exemple la propriété industrielle, où il peut y avoir des règles un peu spécifiques qui sont mises en place pour les accompagner. Et donc, la région a travaillé sur des règles un peu plus particulières, avec l'IRT, évidemment, de propriété intellectuelle, également de financement et de soutien de la région. Sur le salon, vous avez aussi annoncé un appel à projet entre grands groupes et PME, je crois. Voilà, alors justement, j'allais y venir. C'est la raison de ma présence d'ailleurs ce matin. Donc, la région va lancer un appel à projet qui est innovant en France, qui existe, on s'est inspiré d'une expérience anglaise, donc qui s'appelle Résolution, et dont l'objectif est de permettre une innovation ouverte et collaborative entre des grands groupes et des PME. Un grand groupe peut avoir un problème qui se pose dans son entreprise et ne pas trouver de solution. Et en face, on sait qu'on a des PME, des startups, voilà, qui sont agiles, qui ont développé un certain nombre de choses, qu'elles ont dans leur tiroir, mais qui ne sont pas forcément connues. Et l'idée, c'est de mettre les deux en lien. Et donc, on va lancer quatre appels à solutions par année, à chaque fois sur une thématique différente. Donc, ce matin, on lance le premier sur la croissance bleue. Les pôles de compétitivité vont identifier avec des grandes entreprises des problématiques auxquelles elles ont à faire face. Ces problématiques, voilà, seront publiées, présentées sur un site dédié. Et les startups, les PME et les laboratoires, on a souhaité associer les laboratoires, des universités, des écoles, peuvent répondre pour apporter une solution innovante, concrète et de court terme. Pour préciser les choses, la croissance bleue, c'est donc toutes les activités autour de la mer et le développement durable. Voilà, exactement. Ça peut être les éoliennes offshore. C'est également tout ce qui peut être en lien avec les ressources marines, halieutiques, etc. Et donc, il y a une notion de rapidité, puisqu'il y aura huit mois qui s'écouleront entre le début du lancement de l'appel et la livraison de la solution. Trois mois pour le solutionnaire, pour développer sa solution. Un apport de 20 000 euros de la région. L'entreprise, le solutionnaire sera choisi par l'entreprise qui a posé la problématique. Et l'idée, c'est que souvent, on a des entreprises, on le voit, qui ont des prix, qui sont régulièrement décernés, mais ça ne donne pas des clients. Et là, l'objectif, c'est de trouver un débouché concret, commercial, et d'apporter une solution et aux solutionneurs et à l'entreprise qui a une problématique. Avant de pouvoir proposer une solution, les PME ont souvent du mal à prendre le temps et à survivre pour innover, justement, pour lancer leur propre business. Comment est-ce qu'on peut aider toutes les startups qui foisonnent dans la région avant le moment où elles sont enfin prêtes à proposer commercialement quelque chose ? Alors là, tout à fait. C'est un sujet qui est remonté largement dans la concertation que nous avons menée depuis six mois pour construire le schéma régional de développement économique qui nous a imposé par la loi. Ce n'est pas le schéma qui est important, c'est évidemment le contenu. Et c'est un sujet qui est remonté très fréquemment. C'est cette problématique d'amorçage. C'est-à-dire le passage, le moment où l'entreprise, la startup, a un besoin de capital autour de 500 000 euros pour amorcer son business. Alors que peut faire la région sur ce point très précis ? Et donc, très concrètement, la région a lancé un fonds qui s'appelle GOKA2 avec des partenaires privés. La région n'y va jamais seule pour justement adresser ce segment particulier où les entrepreneurs nous avaient indiqué qu'il y avait un manque. Et donc, ce fonds aura vocation à aller sur des amorçages sur ces montants autour de 500 000 euros. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.